L'apôtre Paul Je vous propose de partir aujourd'hui à la découverte de l'apôtre Paul, et ce, en quatre temps. Dans un premier temps, nous allons nous interroger sur qui est Paul. En effet, qui est-il, cet apôtre, qui est si important dans ce Nouveau Testament ? D'abord, pour essayer de voir qui est Paul, nous avons plusieurs documents, uniquement d'ailleurs les documents du Nouveau Testament. Il y a d'abord le livre des Actes des Apôtres, récit des premières communautés chrétiennes, qui a été relaté par Luc et la communauté autour de Luc, qui nous raconte en effet à la fois la conversion de Paul, puis tout le ministère de Paul dans le bassin méditerranéen, les rencontres de Paul et de Pierre, et les quelques difficultés qu'il y a au début dans ces communautés. Et puis nous avons surtout les lettres de Paul, ces épîtres, comme on les appelle dans la Bible, ces lettres qu'il envoie aux communautés qu'il a montées, qu'il a fondées, et lorsqu'il part, il envoie ces lettres soit pour aider ces communautés, les renforcer, les revivaliser, comme on dirait presque aujourd'hui, ou bien pour venir remettre un peu d'ordre quand il y a du désordre dans ces communautés. Ce qui est important de comprendre, c'est que Paul est un écrivain, et que finalement dans la Bible, c'est assez rare que l'on sache qui a écrit et quand. Et bien avec les lettres de Paul, en fait, avec certaines lettres de Paul, nous savons que c'est Paul qui a écrit, et nous savons à peu près quand. Et d'ailleurs, le plus ancien écrit du Nouveau Testament, c'est la première lettre aux Thessaloniciens, lettre de Paul qui date à peu près de 50 ou 52 après Jésus-Christ. Donc finalement, il faut comprendre que Paul écrit avant la clôture, l'écriture définitive des évangiles. Alors qui est Paul ? Paul est un juif, il est né dans une famille juive assez aisée de commerçants dans la ville de Tarse. Alors Tarse se trouve dans l'Empire romain, mais c'est une ville profondément grecque qui se situe aujourd'hui en Turquie. Et c'est une ville qui est un carrefour commercial, c'est une ville prospère, et il est à peu près certain que Paul a reçu une éducation grecque. Donc il a été formé à la philosophie et particulièrement à la rhétorique. C'est art à la fois de converser, mais aussi d'écrire et de faire passer ses idées. Ensuite, Paul en tant que juif a reçu aussi une éducation juive, probablement à Jérusalem. C'est ce qui est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres, une éducation juive plutôt pharisienne. Il est donc un adepte de la loi juive appliquée dans le pharisianisme qui est le sien, un adepte de la loi juive appliquée à la lettre. Et d'ailleurs, Paul au début n'est pas dans le camp des chrétiens, mais Paul en effet va persécuter ceux que l'on nomme maintenant les chrétiens, mais à l'époque, il est probable qu'on ne les nommait pas encore les chrétiens. Donc Paul au début, lorsqu'on le rencontre dans le livre des Actes des Apôtres, il part pour persécuter les chrétiens de Damas. Et donc, on voit à peu près qui est Paul. Voilà, pour savoir qui est Paul. Et maintenant, nous allons passer au deuxième temps, à savoir quelles sont les relations entre Paul et Jésus. Nombreux sont ceux qui ont voulu opposer Paul et Jésus. Jésus comme étant un prédicateur sympathique et Paul quelqu'un d'absolument presque épouvantable et très rigide. C'est vrai que Paul ne parle pratiquement jamais des paroles de Jésus. Il ne les cite pas. Il ne fait jamais référence au miracle de Jésus. On peut s'interroger pourquoi ? La première explication, ça serait que, finalement, à l'époque de Paul, les communautés dans lesquelles il passe ont déjà entendu parler de Jésus, connaissent ses paroles, connaissent ses miracles. On peut chercher un peu plus loin, parce que certes, c'est vrai, mais Paul, en tout cas, ne fait pas référence au miracle. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle personnellement. Je pense que si Paul ne fait pas référence au miracle, c'est parce que, justement, il ne veut pas que notre foi s'appuie sur les miracles. Il le sait dans les communautés, d'ailleurs, il en parle dans ses lettres. Il y en a qui font des miracles, des guérisons. Eh bien, il le dit, par ailleurs, dans la première lettre aux Corinthiens, il dit « Les Juifs attendent des miracles et les Grecs une sagesse, et nous, nous prêchons un Christ crucifié. » Lui pour les uns est occasion de chute pour les autres, scandale pour les autres. Ainsi, Paul ramène tout à la mort et la résurrection du Christ. Et d'ailleurs, cette résurrection est tout de même le miracle par excellence. Et nous allons voir par la suite combien c'est important pour lui, cette mort et cette résurrection du Christ dans la construction de sa théologie. Ainsi, Paul, même s'il ne cite pas Jésus, s'appuie profondément dans le message de Jésus. Et si Paul ne cite pas Jésus, c'est parce qu'il fait un travail complètement différent de Jésus. On peut dire que Jésus va, prêche, mais n'a certainement pas l'intention de construire une église. Alors que Paul, lui, est un pasteur qui va construire des communautés, il veut les renforcer et il crée en quelque sorte le début du christianisme. Il y en aura d'autres, mais je veux dire, grâce à Paul, à sa pensée profondément organisée, comme je le disais, il a été formé à la rhétorique, à sa pensée profondément organisée, eh bien le christianisme va rayonner dans tout l'Empire romain. Ainsi, Paul arrive, sort de deuxième génération après Jésus, mais il ne faudrait pas croire qu'il ne s'appuie pas, en réalité, sur le message des évangiles. Et c'est ce que nous allons essayer de voir, comment Paul, à travers son expérience, va intégrer ce message des évangiles. Paul Jésus, eh bien Paul n'a jamais rencontré Jésus, jamais ne l'a rencontré physiquement. Et pourtant, quand il la parle dans ses lettres, il dit bien qu'il est Paul envoyé par Jésus-Christ, apôtre par Jésus-Christ et par Dieu. Donc, il fait référence là à son expérience, son expérience de sa rencontre avec le Christ. Et c'est intéressant parce que pour nous, ça nous parle encore aujourd'hui. Personnellement, ça me parle profondément parce qu'il dit que Christ est vivant. Et en effet, Christ, il entrevoit, il voit dans la résurrection quelque chose qui dure, qui perdure, qui dure encore pour nous aujourd'hui. Et en effet, nous pouvons rencontrer le Christ vivant dans notre vie. Alors, le passage est très connu et tellement connu qu'il est repris trois fois dans le livre des Actes. Et Paul en parle particulièrement dans l'Épitre au Galâtre, lorsqu'il dit qu'avant, il persécutait et que maintenant, il a mis tout son zèle dans l'annonce de l'Évangile. Lorsqu'il se rend à Damas, il tombe sur la route et pendant trois jours, il va être aveugle. Mais il voit tout de même le Christ qui vient lui dire « Pourquoi me persécutes-tu ? » Et donc, cette rencontre avec le Christ vivant se fait après la résurrection. Alors, cette expérience, elle va marquer profondément Paul. Elle va le marquer même corporellement. Et d'ailleurs, cette souffrance qu'il a certainement pendant ces trois jours, il va la trimballer, j'oserais dire, pendant tout son ministère. Et d'ailleurs, il en parle régulièrement de cette souffrance. Il nous dit qu'il a une écharde dans le corps. Ainsi, Paul est profondément meurtri. Et c'est à partir de ses difficultés, de ses souffrances, et même de sa souffrance psychologique, spirituelle, parce qu'il a fait souffrir, en effet, le Christ, et bien qu'il va construire sa théologie. C'est à partir de ses souffrances qu'il découvre, en fait, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et c'est d'ailleurs, juste après avoir avoué qu'il avait une écharde dans le corps, une aiguillon dans le corps, qu'il énonce cette phrase magnifique qui nous rejoint encore aujourd'hui, lorsqu'il dit « Ma grâce te suffit ». C'est-à-dire que même lorsque nous souffrons, même lorsque nous sommes dans les difficultés, et bien l'amour de Dieu peut nous relever. Et ça, c'est un vrai message de libération, ce message de l'amour de Dieu que Paul n'aura de cesse de proclamer. Et en cela, il rejoint complètement le message de l'Évangile, ce qui est proclamé par le Christ. « Ma grâce te suffit, l'amour de Dieu suffit ». Paul est connu parce qu'il fustige sans cesse la loi. Mais pour bien comprendre ce que reproche Paul à la loi, il faut essayer de voir ce qu'est la loi à l'époque de Paul. D'abord, la première chose qu'il va reprocher, c'est le fait que, dans son judaïsme à lui qu'il a connu, on essaye de se justifier par ce que l'on fait. Et ça, en effet, ce n'est pas du tout le message de l'Évangile. Ce n'est pas du tout ce que Jésus a prêché. Dans cela, il rejoint aussi le message de l'Évangile. Et cette justification est tout à fait, devant Dieu en fait, est tout à fait dérisoire. Parce que quoi qu'on fasse, quoi que nous arrivions à faire, même si nous faisons très bien, nous ne ferions jamais assez bien, tout le temps, en permanence, pour être juste devant Dieu. Et c'est en cela, à la fois parce qu'il souffre, comme je l'ai dit, et parce qu'aussi il découvre toutes les limites de cette loi, et bien qu'il découvre l'amour de Dieu, et qu'il découvre que nous sommes tous égaux devant Dieu, juste devant Dieu, par l'amour de Dieu. Et qu'il faut faire l'expérience de cet amour pour arriver à comprendre, avoir une autre compréhension des œuvres que nous devons mettre en action dans notre existence, ou plutôt des fruits que nous pouvons produire grâce à l'amour et à l'esprit de Dieu qui peut habiter en nous. Et lorsqu'il dit « Christ habite en nous », c'est bien en effet une rupture totale. Et cette rupture, pour Paul, elle se place à la croix. Alors évidemment, la croix, c'est un symbole de torture, et qui a été mis en croix, et bien c'est le Christ. Et là, il voit bien, Paul pointe bien toutes les limites de la loi, une loi humaine, une loi mal comprise, une loi qui sépare, une loi qui condamne, et bien en réalité, cette loi, elle est morte en quelque sorte, elle a montré toutes ses limites à la croix, puisqu'on a crucifié un innocent en quelque sorte, on a crucifié le Christ. Alors oui, la loi telle qu'elle est comprise dans le monde de Paul, et bien n'a plus rien à voir avec ce que nous offre Dieu, l'amour que Dieu nous offre. Alors je disais aussi combien cette résurrection aussi est importante, c'est-à-dire qu'en réalité, ce que nous dit Paul, c'est qu'à la croix, et bien la loi est certes crucifiée, mais c'est l'amour qui va être vainqueur. C'est-à-dire que l'amour de Dieu va pouvoir vaincre tout, et que devant Dieu, et ça, il y a de nombreux passages de Paul qui le disent, nous sommes tous égaux, c'est-à-dire que le regard de Dieu sur nous n'est pas un regard qui juge, qui discrimine, ce n'est pas un regard qui nous demande d'être performants. Au contraire, devant Dieu, nous sommes tous égaux, hommes et femmes, ou plutôt masculins et féminins, juifs et grecs, c'est-à-dire juifs et non-juifs, c'est-à-dire le monde entier, en quelque sorte, esclaves ou hommes et humains, devant Dieu, nous avons tous la même valeur. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et pour terminer, je voudrais vous lire un passage très connu, très, très connu, d'une lettre de l'apôtre Paul, passage très souvent choisi pour les mariages, un passage sur l'amour qui est un hymne à l'amour. Et cet amour est si présent dans les évangiles, ben voilà, que l'amour est présent aussi dans ce passage. Ce passage de Paul, qui lui tout seul sauverait Paul de tout le reste. Je vais vous en lire quelques versets. C'est donc dans la première lettre de Paul au Corinthien, au chapitre 13. Et Paul nous dit, quand je parle les langues des humains et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères, la connaissance, la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribue tous mes biens, quand même je livre mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et puis il va continuer, il va aller encore plus fort. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais s'il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Et bien cet amour, nous le comprenons bien là, il n'est pas vraiment de l'ordre de notre humanité, c'est en effet un don que Dieu nous fait. Alors nous sommes appelés en effet à vivre cet amour, mais nous savons combien c'est bien compliqué. Et en cela, je trouve que ce passage rejoint tout à fait le serment sur la montagne dans Matthieu, lorsque Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de tendre l'âge gauche, et bien il y a cette direction dans laquelle nous devons aller, nous sommes invités à aller vers cette direction, à aimer notre prochain d'ailleurs, quand Paul résume la loi dans la lettre aux Galates, il dit simplement, aimer son prochain comme soi-même. Et dans les évangiles, c'est dit au futur, nous sommes invités en effet à essayer d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, parce que nous ne pouvons y arriver qu'en nous ancrant en réalité dans l'amour de Dieu qui est premier. Et ça change complètement le visage d'une loi et de l'éthique. En effet, autrement dit, aujourd'hui nous pouvons faire le bien parce que Dieu nous aime, et nous ne faisons pas du tout le bien pour gagner l'amour de Dieu, ni même en réponse à l'amour de Dieu. Non, Dieu nous aime, et nous, nous sommes donc capables de faire le bien. Cette capacité de l'amour est un don de Dieu. Et pour terminer avec Paul, dans les adresses que Paul fait dans ses lettres, souvent au début ou à la fin de ses lettres, il dit, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père. N'est-ce pas, là aussi, le message même de l'évangile ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada